Oui, bonjour ! Excusez-moi, c'est parce que je termine rapidement les petites décorations pour Halloween. Oui, Mathilde en est dingue, tout le monde en est dingue, tout le monde veut fêter Halloween, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Non, moi je ne suis pas spécialement fan d'Halloween, j'avoue. Enfin bon, honnêtement, là, vu ce qui se passe depuis ce matin, je pense qu'à choisir, je préfère encore l'horreur absolue d'Halloween et ses décorations moches, plutôt que l'ambiance qu'il y a dans la maison. Depuis ce matin, là, c'est le matin de l'horreur, je ne sais pas ce qu'ils me font, je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas quelle est cette ambiance un peu, nous ne l'aurons pas. Ce ne sont pas des ondes positives, toutes ces citrouilles, ces étoiles d'araignées et ces monstres, ça donne des mauvaises ondes. Bon, moi je préférerais qu'on fête les licornes à la limite, avec des arcs-en-ciel, avec des petites licornes, avec une corne. Mais franchement, on a fêté les monstres, je ne comprends pas. Je ne vois même pas l'intérêt, déjà ce matin, ça a commencé très très mal, avec Bertrand, qui n'est pas en congé comme nous, et qui est parti travailler, et qui m'a regardé, qui m'a dit « Oh, il est sympa ton déguisement ! » Je dis « Bertrand, quel déguisement ? » « Ah, attends, t'as un pull d'Halloween ! » Je dis « Ça n'est pas un pull d'Halloween, c'est un pull avec des fleuves. » « Ouais, mais il y a de l'orange, tout ça, du noir ! » « Ouh, ouh, ouh ! » « Écoute Bertrand, c'est un des nouveaux pulls que je viens d'acheter, que je trouve magnifiques, et qui n'a rien à voir avec Halloween, donc s'il te plaît... » « Oh, mais non, pardon, pardon, excuse-moi ! » « Oh là là, la bonne bourde ! » « Ah, j'ai dit « Oui, la bonne bourde, oui, c'est ça. Allez, bonne journée, va travailler. » « Voilà, bonne journée ! » « Ouh, en plus, je ne sais pas si vous l'entendez, là, derrière moi, mais Mathilde pleure, plus ou moins depuis, je dirais, presque dix minutes dans sa chambre. » « Oui, elle s'est disputée avec Martin, enfin, il y a encore eu tout un truc ce matin. » « Ça fait des jours que Mathilde me tanne pour qu'on décore la maison version Halloween. » « Je n'aime pas, je n'aime pas, c'est pas beau ! » « Alors Bertrand m'avait dit, mais vas-y, t'adores les décorations de Noël, c'est un peu le même principe. » « Je dis, excuse-moi Bertrand, Noël, c'est rouge et vert, avec des gros pères Noël, les petits anges qui volent, etc. » « Là ici, avoir une maison avec des citrouilles, des toiles d'araignées et des chauves-souris qui pendent au-dessus de moi, je m'excuse, mais c'est pas le genre de truc qui me branche. » « Donc, ça fait plusieurs jours que je reportais l'achat de ces décorations, parce qu'en plus, c'est d'un mercantile. » « Oh, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace ! » « Je m'avais dit, on ira, on ira, pendant les vacances, on ira. » « Oui, grand bien m'appris, nous sommes allés voir, il n'y a plus rien. » « Oh ben non, il n'y a plus rien. » « Tout est vide, en fait. » « Mais je pense que les gens ont acheté leurs décorations d'Halloween en septembre. » « Mais moi, je ne m'y retrouve pas, parce qu'à un moment donné, il faut quand même réfléchir. » « Donc, ça veut dire que quoi ? » « Donc, il faut acheter les fournitures scolaires en juin, Halloween en septembre, Noël en octobre, les œufs de Pâques, alors... » « Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. » « Je sais que la tradition vient des États-Unis, je sais que là-bas, c'est extraordinaire, parce que vraiment, ils font les choses à fond. » « Chez nous, c'est cheap. » « Je ne vous dis pas le bazar pour revenir du magasin avec Mathilde ce matin, qui était en larmes. » « Puisqu'évidemment, c'était de ma faute, puisque je ne m'y étais pas pris assez tôt, donc nous n'avions pas de décoration d'Halloween. » « Donc, je lui dis, ça n'est pas grave. » « Tu sais quoi ? C'est génial, c'est les vacances, on va faire plein de bricolages ensemble, ça va être super. » « Oui, moi, j'ai deux mains gauches pour faire des bricolages, c'est un enfer. » « Ça fait déjà une heure que je suis sur un site à essayer de regarder comment on peut faire une chauve-souris avec des petites ailes noires à partir d'un rouleau de papier toilette. » « Franchement, je ne suis même pas sûre que je vais y arriver. » « Donc, elle pleurait, évidemment. » « Mais moi, je devais encore faire tourner du linge, etc. » « Donc, je dis à Martin, je dis, va un peu imprimer des dessins d'Halloween pour ta sœur. » « Tu lui fais un petit tas de petits dessins, ça s'alloccupe pendant une demi-heure de temps que je m'occupe du linge. » « Et puis, je viens récolorer avec elle. » « Elle pousse un hurlement. » « Je vais voir. » « Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Mais je dis que vous allez arrêter de crier comme si on était tous dans un film d'horreur. » « C'est bon, quoi. » « Mathilde, en larmes, en disant, il a montré quelque chose de très laid. » « Voilà. » « Voilà ce qu'il lui avait imprimé. » « Je dis, Martin, elle a 4 ans et demi, mais tu veux qu'elle nous fasse des cauchemars pendant 10 jours ou quoi ? » « Halloween, ça n'est pas nécessairement l'horreur. » « C'est une citrouille qui sourit. » « Tu peux prendre une sorcière rigolote avec son chapeau. » « Ouais, ben attends, Halloween, c'est comme le truc de l'horreur. » « Ouais, je dis, oui, c'est le truc de l'horreur, Martin. » « Enfin, je veux dire, tu n'es pas non plus obligée de traumatiser ta sœur. » « Tu veux pas non plus qu'on installe un cercueil à la place du canapé et que tu la mettes dedans pour qu'elle regarde ses dessins animés. » « Ouais, putain, c'est une super bonne idée. » « On pourrait faire un... » « Je dis, tch, 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 je dis ça comme ça, Martin. » « C'est un exemple, un exemple. » « Donc, en gros, nous sommes à la veille d'Halloween. » « J'ai une liste de choses à faire aujourd'hui. » « Je ne sais même pas comment je vais tout faire. » Camille veut faire des biscuits sablés en forme de citrouille. Thibaut a décidé avec ses potes de faire une espèce de soirée. « Je ne sais pas très bien exactement à quoi ça va correspondre. » « Je dis, mais tu fais ça chez nous. » « Ouais, ouais, c'est génial, on est tous déguisés. » « Attends, je dis, moi, il y a tes deux sœurs qui sont là. » « Vous ne commencez pas à faire les marioles avec du faux sang et des bazars pareils. » « Ça va être génial, on va rester dans nos chambres. » « Je les connais. » « Il va vouloir nous faire des blagues toutes les deux minutes. » « Bon, j'aime pas. Moi, j'aime pas, ça me fait peur. » « Je vous avoue, ça me fait peur, je n'ai aucun recul. » Martin s'est mis en tête de nous faire une espèce de marathon du film d'horreur déjà depuis le début des vacances. J'en ai regardé deux. Je lui ai dit, « Écoute, je suis à 18 de tension ici. » « Moi, je ne vais pas pouvoir tenir toute la semaine des vacances comme ça. » « Je ne peux pas regarder des trucs comme Chucky et des machins comme ça. » « En plus, avec des enfants, des beurres. » « Ah non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. » « Je vous ai dit, je veux de la joie, je veux des licornes, je veux des arc-en-ciens. » « Oui, c'est mal barré. » « On est bien d'accord. » Alors Bertrand vient de m'envoyer un message en faisant toute une espèce de truc où il a fait « Ha, 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 ma petite sorcière bien-aimée. » « Ce soir, il y aura une surprise. » « Il m'a mis plein d'émojis d'Haloïs. » « Je vous méfie. » Quand Bertrand, comme ça, part dans un délire, il est capable de revenir déguisé en Freddy Krueger. « Ah, c'est tout à fait possible. » « Ah, Bertrand, vous lui donnez une thématique, il est parti. » « Parce qu'il faut encore aller faire une procession dans les rues et tout ça. » « J'ai dû faire des stocks de bonbons parce qu'apparemment, les enfants viennent chercher ici. » « Mais nous, ici, dans le village, ce n'est pas super bien organisé. » « Donc, ça veut dire, en gros, que moi, j'ai un méga stock de bonbons que je vais pouvoir distribuer à tout le monde. » « Et nous, on va aller sonner aux autres portes et personne n'aura rien. » « C'est ça qui n'est pas encore bien. » « Soit on le fait à fond, comme aux États-Unis. » « Soit on ne le fait pas du tout. » « C'est comme si on achetait un sapin de Noël sur lequel on mettait trois boules. » « Ça n'a pas d'intérêt. » « Alors, ce matin, Bertrand, avant de partir, qui me dit, après, ça remarque sur le pull. « Oui, mais allez, t'as l'air de tirer la gueule. T'es pas dans l'ambiance. » « Et je dis, non, je suis pas dans l'ambiance. » « Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment ça que j'avais imaginé pour mes vacances d'automne. » « Enfin, j'avais envie, je sais pas, moi, de faire des bonnes balades. » « Bah, tu vas te promener, tu vas te promener, puisque tu vas faire le cortège. » « Oui, faire le cortège déguisé en sorcière, avec quatre enfants, cours dans tous les sens, honnêtement, c'est pas le truc qui m'excite le plus. » « Oh là là, t'es pas drôle, t'es pas drôle. » « Je dis, bah non, bah non, je ne suis pas drôle, Bertrand, je ne suis pas drôle, c'est bien connu. » « Tu sais ce qu'il aurait fallu ? » « Il aurait fallu que toi, tu prennes congé, que toi, tu puisses réaliser ton rêve de tout ce folklore avec les enfants, vous promener avec vos faux-cis et vos machins et vos faux-sans. » « Tu sais ce que j'aurais fait, moi ? » « Eh bien, moi, je me serais mise dans mon lit comme un vieux squelette dans son cercueil et j'aurais fait la mort. » Voilà. Comment dites-vous ? Que je pourrais dorénavant peut-être revendiquer qui je suis et expliquer à l'avance que ce genre de truc ne me plaît pas. Oui. Oui, 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 je n'ai pas anticipé sur ce coup-là. J'aurais dû prévenir Bertrand beaucoup plus tôt que moi, je... Non, mais la prochaine fois, vous avez raison. Je le dirai clairement. Voilà, je m'affirmerai. Oui, enfin, je m'affirmerai. Je vous rappelle quand même qu'ils sont 5 contre 1. En gros, c'est comme si j'étais dans un film de zombies. Ils sont 5 contre 1. Eh bien, tout ce qui va m'arriver, c'est que je vais me faire bouffer. Bon, vous avez raison. Je vais continuer à faire les bricolages avec Mathilde. Je vais faire les petits sables et citrouilles avec Camille. Je vais les laisser faire leur truc. J'y participerai. Oh, mais non, je vais essayer de trouver de la joie dans l'activité. On est bien d'accord. Mais enfin, qu'est-ce que je me réjouis d'être le 1er novembre. Oh, que tout ça s'arrête. Qu'on puisse aller sur les tons, déposer une fleur. Et puis hop, en avant. Et paf, on est parti dans la période de Noël. Oui, Noël, ça, je me réjouis. Parce que c'est féerique. Parce que c'est joli. Parce que ça met de la joie. Mais non, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre en mode citrouille encore pour deux jours. Il n'y a plus qu'à tenir. Pouf, pouf, pouf. Je tiens à bon. C'est fini. On arrête de m'emmerder avec tous ces morts vivants. Et on pourra se concentrer sur Noël. Oui, enfin, même si avec Noël, si je suis tout à fait honnête, on va être le 1er novembre. Et donc, il faut encore tenir presque un mois et 24 jours avec les enfants qui vont devenir complètement dingos avec Noël. Et ça, j'aime autant vous dire que ça ne va pas être une sinécure. Sous-titrage ST' 501